La parole est à monsieur Guillaume Larivet. Monsieur le Premier ministre, pour que la voix de la France soit entendue en Europe, il faut qu'elle soit forte et cohérente. Mais notre pays est affaibli depuis bientôt trois ans par le désarmement pénal qui a été engagé par les gouvernements. C'est une réalité. La première faute consiste à laisser en liberté des milliers de malfrats, de trafiquants, d'agresseurs. C'est l'objet de la loi qui a supprimé les peines planchées et qui a multiplié les réductions de peines. La deuxième faute est de faire semblant de croire que la délinquance de droit commun et la criminalité terroriste n'auraient pas de rapport. C'est une erreur tragique, bien sûr, puisque le parcours de Koulibaly ou de Kouachi l'a, hélas, démontré. Et puis la troisième faute, M. le Premier ministre, c'est de refuser obstinément d'augmenter le nombre de places de prison. Il y en a 96 000 au Royaume-Uni et seulement 57 000 en France. Parce que nous respectons l'autorité judiciaire, nous vous appelons à rompre avec cette politique pénale qui entrave le travail des magistrats. Nous vous demandons que l'autorité judiciaire ait tous les moyens de condamner fermement les terroristes à des peines de prison sans aucune forme de libération anticipée. Nous voulons que l'administration pénitentiaire ait enfin les moyens d'isoler tous les détenus radicaux. Nous voulons créer une rétention de sûreté pour que les terroristes condamnés soient encore isolés à la sortie de prison. Et nous vous appelons aussi, bien sûr, à expulser tous les terroristes étrangers. Nous vous appelons, M. le Premier ministre, aussi à tirer toutes les conséquences politiques de la guerre contre le terroriste en vous posant une question simple. Est-ce que Mme Taubira a encore sa place au sein de ce gouvernement ? S'il vous plaît, la parole est à M. le Premier ministre Manuel Valls. S'il vous plaît, le Premier ministre va répondre. On retrouve sa sérénité. Allez, seul le Premier ministre a la parole. M. le Président, mesdames et messieurs les députés et M. le député Larrivé, Mme Christiane Taubira est actuellement en déplacement aux Etats-Unis ou avec son homologue américain comme nous le faisons depuis deux ans et demi, comme ça a été fait par le passé. Nous discutons précisément de la lutte contre le terrorisme et à l'évidence, Français et Américains doivent faire face ensemble. Mais au-delà de tous les débats que nous pouvons avoir, puisque c'était votre dernière remarque, je pense que face aux éléments que nous avons connus, ce qui implique évidemment débat et questionnement, c'est tout à fait légitime. Un pays est d'autant plus fort que sur ces questions nous utilisons les uns et les autres les bons mots et que nous ne nous affaiblissons pas collectivement. Vous avez toute légitimité à poser des questions, mais moi je crois avoir toute légitimité à vous dire que ce gouvernement, avec je n'en doute pas un seul instant le soutien de la représentation nationale, fait tout et fera tout pour lutter contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical et que nous le faisons avec les armes du droit, avec la force de la République. Mais M. Larrivé, puisque moi je ne veux pas succomber aux polémiques, je peux vous dire que comme chef du gouvernement, je suis fier de compter sur deux ministres sur ces questions-là tout à fait essentielles, Bernard Cazeneuve et Christiane Taubira. Et que vous ne m'entraînerez jamais dans ce vieux débat, je l'ai connu aussi comme ministre de l'Intérieur, c'est tellement facile d'opposer l'action de la police, de la gendarmerie et des services, et l'action de la justice. Et à chaque fois, M. Larrivé, vous ou vos amis, vous essayez d'affaiblir la garde des Sceaux, le ministère de la Justice, qui joue un rôle essentiel, puis-je vous rappeler que toutes les enquêtes antiterroristes sont menées sous l'autorité du parquet. Et ce n'est pas le rôle du Parlement, et ici, d'affaiblir la justice et la garde des Sceaux. J'entends bien sûr vos préoccupations, celles d'assurer la sécurité des Français. Mais parler ici de faute, celle du gouvernement ou d'un ministre de la République, alors qu'il y a toujours une menace et un danger terroriste, ce n'est pas à la hauteur, M. Larrivé, de la situation que nous connaissons. Chacun ici, et je vais vous rappeler quelques vérités, sait que la politique pénale est le fruit d'un travail mûri, scientifique, éclairé, et avec un objectif, l'efficacité. Et l'efficacité, et vous le savez parfaitement, puisque vous connaissez ces sujets, c'est la peine individualisée, le suivi serré des condamnations, et ce que nous faisons, et j'ai annoncé ici même, à la tribune de l'Assemblée, et suite au Conseil des ministres, qui a adopté, sous l'autorité du président de la République, des mesures contre le terrorisme. Oui, il faut non seulement ce suivi individualisé, mais il faut, sur la base des expérimentations que nous avons déjà menées, isoler, en effet, tous ceux qui représentent un danger en matière de terroristes. Je me dois de vous rappeler, M. Larrivé, que la réforme dite pénale est entrée en vigueur le 1er octobre dernier, et le 1er janvier dernier, selon les dispositions. Il n'y a aucun lien, et ne cherchez aucun lien, parce que c'est mentir aux Français, ce n'est pas leur dire la vérité, entre la situation que nous avons connue et la loi pénale. C'est un mensonge à des fins uniquement politiques, et plus sur ce sujet-là, vous tirez la corde, plus vous allez connaître les déconvenus que vous avez connus il y a une semaine dans le doux. Il faut être rigoureux, parler des faits, et parler seulement des faits. Un des assassins, par exemple, était placé sous surveillance électronique de fin de peine en mars 2014. Je ne peux que vous rappeler qu'à cette date, la réforme pénale n'était même pas discutée au Parlement, qu'à l'époque, et je ne vous le reproche pas, ce sont les lois que vous avez votées, et la loi pénitentiaire de 2009, en l'espèce qui était en application. Alors, quand on veut critiquer, on regarde jusqu'au bout, et on assume aussi, monsieur Larivé, ses propres responsabilités. Le gouvernement, le gouvernement veut faire toute la lumière sur ce qui s'est passé, tirer toutes les leçons, et dans quelques semaines, le Parlement va être saisi d'un texte de loi sur le renseignement, et ça sera l'occasion d'avancer sur tous ces sujets ensemble. Et de grâce, face, encore une fois, à l'attente des Français, le rôle du gouvernement, le rôle de la majorité, mais j'ose vous le dire aussi, le rôle de l'opposition, c'est d'être à la hauteur des responsabilités, et de ne pas polémiquer sur ce qui n'intéresse personne. Merci, monsieur le Premier ministre.